et bien voilà je suis en train de finaliser ma petite routine du matin c'est à dire la souverte de tous mes éléments sachant qu'hier j'ai une petite alerte sur une carte mémoire donc autant jouer la carte de la sécurité et tout backup et en tout cas aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis dans un cadre magnifique voilà un bureau pareil avec une vue pareille moi j'enlève tous les jours mais ça ne va pas être le sujet du jour en fait je vais vous emmener sur une petite plage qui est juste exceptionnelle et magnifique sur la côte bretonne une nouvelle fois mais clairement si les conditions sont de notre côté vous allez voir que c'est une plage qui ressemble clairement à une plage des karim en tout cas bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans cette nouvelle aventure et bien voilà me voilà arrivé à la petite plage dont je vous ai parlé tout à l'heure alors pour l'instant là la mer est basse il n'y a pas il n'y a pas un super ciel en fait c'est brumeux mais quelque part ça pourra peut-être accrocher les derniers rayons je vais y arriver du soleil le sujet il est tout là alors il y a le bateau mais juste au dessus du bateau on a un petit phare très sympathique et notamment avec tout cet environnement de gros blocs de granit c'est vraiment intéressant j'avais déjà fait des photos mais en étant très proche voire même de l'autre côté du phare là je me suis dit je vais jouer sur ce côté là par contre je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire voilà je me sers toujours de ces vlogs pour faire des essais je vais travailler au téléobjectif généralement j'aime bien être proche de mon sujet là je vais varier entre 70 et 400 mm pour voir un petit peu ce que ça donne l'autre avantage aussi d'être sur la zone dans laquelle je me trouve c'est qu'on a quelque chose d'assez atypique hop derrière moi on a cette maison qui est vraiment dans deux gros blocs de granit entourée de granit parce qu'il y a même un gros bloc derrière et ça ça peut être sympa je verrai ce soir ce que ça donne au niveau du ciel et de la lumière mais en tout cas ça me permet en étant sur le cet axe là de tirer sur la maison si elle chope les derniers rayons de soleil ou alors justement de tirer sur le phare là bas c'est ce petit cette petite séance de repérage ça devient une véritable épreuve physique vu que je suis avec tout mon matériel photo je suis chargé comme une mule marcher dans le sable faire des zigzags sur la plage déjà ça use et là je suis en train de revenir sur un chemin qui est un chemin côtier qui est au dessus de la plage qui est juste avec un sable très fin et donc ça fatigue encore plus quoi qu'il en soit je pense que je vais quand même changer mon fusil d'épaule je vous avais dit que j'allais prendre un point de vue et travailler au téléobjectif et avoir la possibilité de shooter soit la maison qui au milieu des blocs de granit soit le phare mais en fait je vais me concentrer sur le phare je peux me rapprocher donc ça c'est l'avantage mais secondo ce qui est intéressant c'est que je peux jouer avec le chemin côtier qui surplombe un petit peu la plage et les rochers et l'eau qui va donc remonter et ça ça peut être sympa et en plus deux choses qui se rajoutent à cela il ya la végétation qui peut être aussi très intéressante pour jouer sur des premiers plans très flou voilà en baissant tout simplement donc en changeant mon angle de vue et mon cadrage et et aussi j'ai un peu l'impression que c'est en train de tourner à l'orage et ça c'est plutôt une bonne chose qui dit orage des gros nuages dit des nuages qui peuvent accrocher la lumière du soleil lorsqu'il va vraiment arriver au niveau de l'horizon donc ce qui pourrait enfin me donner une image très forte très contrastée comme comme je les aime je suis en pleine réflexion je suis très perplexe sur mon choix de photo ce soir en fait ce qui se passe c'est que grosso modo alors déjà ce qui est plutôt une bonne chose le ciel change on vient il y a quelques gouttes de pique qui tombe donc on arrive à un ciel comme je les aime c'est à dire plus chargé et ça c'est vraiment une super bonne chose désolé pour les petites gouttes qui viennent de se mettre sur l'objectif voilà le truc c'est que au niveau du phare l'arrière-plan du phare est très monotone c'est très lisse et la couche vraiment intéressante la couche de nuages intéressante elle est très très haute par rapport à lui et ça c'est vraiment pas génial par contre l'avantage c'est que comme je l'avais dit il y a deux spots super intéressants le phare et la maison hop là la maison qui est juste derrière moi et l'avantage c'est que vu que le coucher de soleil va être de ce côté là il va bien éclairer la maison et logiquement la lumière du soleil va s'accrocher au nuage qu'on peut déjà voir au dessus de cette fameuse petite maison donc donc puisqu'il faut s'adapter aux conditions et que j'ai la chance d'être sur deux enfin sur un lieu qui offre deux possibilités je pense qu'au final mon lieu de prise de vue va être la petite maison en tout cas malgré tout les choses changent ça va assez vite on est en bord de mer il me reste un certain temps avant le coucher de soleil donc tout peut arriver mais pour l'instant j'ai basculé sur la petite maison à suivre nous voilà voilà on est proche du début de la golden hour voilà le soleil est encore un petit peu voilé mais ça va pas tarder à éclater derrière moi sur sur cette petite maison qui est entourée de granite par rapport aux phares comme je disais le ciel derrière est complètement monotone il est complètement morose donc aucun intérêt donc là je vais vraiment m'attarder sur cette petite maison attendre vraiment le coucher de soleil en espérant que ça déchire un petit peu au niveau couleur dans le dans le ciel ou alors que ça crée vraiment énormément de contraste je suis déjà en train de voir pour une photo noir et blanc voilà ça ça sera ma sortie de secours au cas où j'ai pas les couleurs que que je souhaiterais en attendant quelques petits clichés et et puis on va voir ce que ça donne on va voir ce qu'on va se prévenire Sous-titrage ST' 501 ... 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